Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé un tutoriel avec la nouvelle palette de chez Too Faced, la Sweet Peach, qui est juste là. Donc j'espère qu'elle vous plaira, je vous la montre rapidement, mais vous allez la voir pendant le tutoriel. Elle est magnifique, elle sent super bon, j'adore. Donc du coup je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et je vous fais de gros bisous. Re tout le monde, alors me revoilà, je me suis fait un bon petit café pour vous expliquer tout le tutoriel maquillage en voix off. On commence tout de suite en appliquant un primer sur le visage. Et là j'ai utilisé le primer de chez Laura Mercier, le Foundation Primer, base préparatoire de maquillage. Je trouve assez sympa parce qu'elle est super légère et j'ai pas l'impression qu'elle étouffe mes pores en fait. Je viens ensuite appliquer un primer au-dessus des paupières et j'utilise ici le primer de chez ELF. Je vais l'estomper aux doigts, je trouve que ça fait un fini beaucoup plus naturel et j'arrive comme ça à travailler le produit uniformément. Je vais ensuite m'attaquer à mes grosses cicatrices d'acné et à mes deux gros boutons qui ont poussé, qui ne veulent pas partir. Et j'utilise donc un correcteur anti-rougeur de la marque Maybelline New York qui est le cover stick numéro 24. Donc c'est le vert, il y a trois couleurs il me semble, celui-là c'est le vert. Et je vais aussi m'attaquer à mes grosses cernes qui ne veulent pas partir parce que je travaille un peu trop. Et pour ça en fait je vais utiliser en sous-couche le Mineral Touch Skin Perfecting Concealer. Donc c'est un dissimulateur de teint de chez UNIQ en teinte organza. Donc il a une sous-teinte un petit peu rosée, ce qui va cacher en fait le côté foncé. Le côté, je dirais, foncé, ouais c'est ça. Donc par-dessus, j'applique mon anti-cernes habituel qui est le Naked Skin de Urban Decay en teinte Med Light Neutral. Donc j'en mets bien jusqu'au coin du nez en triangle et je vais venir l'estomper avec ma Beauty Blender. Je l'adore parce que du coup, elle estompe super bien et elle fait un fini assez naturel. Non, je n'arrive plus à parler. Et donc pour ça, c'est super pratique. Et je viens aussi donc estomper en même temps mon correcteur vert dégueulasse au Beauty Blender. Que je viens du coup en même temps couvrir avec l'anti-cernes. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les références des produits que j'utilise en barre d'infos. Ensuite, je viens prendre un pinceau duo-fibre de chez ELF, le Stipple Brush. Et je vais venir appliquer mon fond de teint liquide qui est le Mineral Touch Liquid Foundation de chez Unique en teinte satin. Je l'applique uniformément. Ce pinceau-là, le duo-fibre, il est super pratique parce qu'il diffuse vraiment la matière de manière uniforme sur la totalité du visage. Donc il n'y a pas de petite marque ou d'endroit un peu plus foncé ou de démarcation. Parce que moi, je ne mets pas de fond de teint au niveau de mon cou. Je m'arrête vraiment à l'ossature de mon visage. Donc il est vraiment parfait pour ça. Je m'attaque maintenant aux sourcils. Et croyez-moi les filles, je ne suis vraiment pas douée pour mes sourcils. Je n'y arrive pas. C'est horrible. J'utilise le crayon Mootstrap Precision Brow Liner de chez Unique en teinte dark parce que j'ai les sourcils noirs. Et donc du coup, j'essaye tant bien que mal de tracer mon trait de sourcils avec. Sachant que d'un côté, en fait, mon sourcils n'est pas pareil que de l'autre côté. Et que je ne suis vraiment vraiment pas douée pour ça. Donc je vais faire du mieux que je peux. Ça risque d'être un petit peu long. Donc je vais le mettre en accéléré. Je viens ensuite utiliser la brosse qui est de l'autre côté du crayon. Et je viens brosser mes sourcils en insistant beaucoup plus sur le devant. En fait, pour estomper beaucoup plus devant que la pointe du sourcil. Je vais maintenant m'attaquer aux yeux avec la palette Sweet Peach de chez Too Faced. On commence tout de suite. Donc je prends un crayon, un crayon, n'importe quoi. Un pinceau estompeur avec la couleur Georgia qui est un rose assez clair que je viens utiliser en base à paupières. Ensuite, je vais prendre mon gros pinceau fluffy et je vais venir utiliser la teinte Candid. Alors je ne sais pas comment ça se dit, Candid Peach qui est un bel orangé légèrement, légèrement irisé. Et je vais venir estomper ça en paupières, comment vous expliquez ? Au-dessus de la paupière mobile en quelque sorte. Donc vous voyez la paupière mobile, c'est là où j'ai estompé le reste. Je viens prendre ensuite mon pinceau Dumbed Shadow Brush de chez Real Techniques qui est super bien pour se faire des coins externes au niveau de l'œil. Donc pour travailler les smokey eyes, etc. Et je viens utiliser la palette Sweet Peach et la couleur Peach Peach qui est un marron légèrement, mais très très légèrement irisé et qui part légèrement vers le violet. Je reprends ensuite mon pinceau fluffy et j'estompe les couleurs pour les mélanger entre elles, pour que ça fasse un effet plus naturel. Je prends ensuite mon pinceau Luxe Pencil qui est un pinceau œuf mais minuscule. Et avec la couleur Nectar qui est fabuleuse, je viens travailler au coin interne de mon œil pour créer une touche de lumière. J'attrape ensuite mon pinceau que j'ai eu dans ma palette Naked 2 du Urban Decay. Et avec la partie du pinceau plat, j'utilise la couleur Bellini qui est un rose irisé magnifique. Et je vais venir le travailler en tapotant et en étirant légèrement, mais vraiment au milieu de ma paupière mobile. Donc je ne vais pas faire la totalité de la paupière mobile, juste le centre. J'étire un petit peu, mais je ne vais pas jusqu'au coin interne, je ne vais pas non plus jusqu'au coin externe. Dites-le moi si vous ne comprenez rien à mes explications. Mettez-le moi en commentaire, j'essaierai de m'appliquer un peu plus ou de travailler un peu plus ça. Donc je reprends mon pinceau de chez Real Techniques avec la même couleur, la couleur Peach Pit. Et je viens rajouter un petit peu de pigments au niveau du coin externe de l'œil. Histoire que ça se voit un petit peu. Je n'ai pas l'air très convaincue. Et le fait de marquer le coin externe de l'œil, ça permet aussi à la couleur que j'ai mis en paupière mobile, de se voir encore plus par rapport à la différence du coup du clair au foncé, de l'irisé au mat, etc. Je prends ensuite un pinceau qui sert normalement pour les sourcils, mais que je vais utiliser moi pour faire mon ras de cils inférieur. Et ce pinceau c'est le numéro 322, le Brow Line de chez Zoéva. Et je vais travailler avec la même couleur foncée, la Peach Pit. Vraiment en ras. Et j'ai utilisé ce pinceau parce qu'il est très 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 fin. Et du coup, ça va vraiment me faire mon ras de cils. Et par-dessus, je vais venir prendre mon pinceau estompeur, qui est un peu plus épais du coup. Et je vais venir utiliser la couleur Georgia. Que j'ai utilisé au tout, tout, tout au début. Et donc du coup, il va y avoir cette couleur-là qui va dépasser légèrement en dessous de mon œil. Ensuite, rapidement, puisque je suis en retard dans mes explications, je viens utiliser un crayon liner, le Moose Track Precision Pencil de chez Unique. Je vais faire un trait ultra fin au niveau du dessus de ma paupière. Et je vais aussi en mettre en mouqueuse interne de l'œil. Et on passe à la fin du travail de mon teint. Donc, je vais venir poudrer le dessous de mes cernes, le dessous de mes yeux avec la palette NYX Highlight & Contour Pro Palette. Donc, c'est une palette de contouring. Et j'ai utilisé la couleur la plus jaune qui est la HCPS02. Ils auraient pu utiliser des noms un peu plus sympas. Ensuite, je viens utiliser mon stick de chez NYX, le Wonder Stick. Il y a une couleur claire et une couleur foncée. Je l'ai pris en teinte médium. Et donc, je vais venir appliquer la teinte claire au niveau du centre de mon nez, au niveau du dessus de mes sourcils, au niveau de mon front. Et je vais venir utiliser la couleur foncée pour le dessous de l'ossature de mes joues et pour les arêtes de mon nez et au-dessus de mon front aussi. Je vous passe les détails. Je vais travailler tout ça, estomper tout ça. Et je vais revenir en un clin d'œil avec le teint complètement travaillé. Par-dessus, j'aurai poudré avec la palette NYX Highlight & Contour. Et donc, je vous passe les détails. Voici le résultat et on passe tout de suite au blush. Donc, pour le blush, j'ai utilisé le blush Sleek en teinte Coral 933 avec mon gros pinceau de chez Real Techniques, le blush Brush. J'applique rapidement mon mascara qui est le Roller Lash de chez Benefit que j'adore. Et je passe aux lèvres avec, pour commencer, un crayon pour travailler le contour de mes lèvres. C'est le Lip Liner, le numéro 06 de chez Deborah Milano que j'adore parce qu'il est super crémeux. Donc, franchement, je l'ai trouvé chez Monoprix. Il ne coûte rien du tout. Si vous pouvez les tester, allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite, je vais attraper mon rouge à lèvres MAC en teinte Brave, le A55. Donc, c'est une couleur légèrement satinée. Ça fait partie de la collection des satinés que j'applique sur la totalité de mes lèvres. Voilà le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Entre parenthèses, ma dernière vidéo, j'ai préparé un concours. Donc, si vous n'y avez pas encore participé, allez-y. C'est encore ouvert jusqu'au 31 mai pour vous remercier. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501